Les questions bonus avec Benjamin Janton et Loïc Druon. Loïc, vous ouvrez le feu. Oui, petite question pour Benjamin. Savoir si toi, pour la suite, à travers tes formations d'entraîneur, c'était rester à la préparation athlétique, comme tu le fais un petit peu avec Lorient en ce moment, ou alors coach principal pour diriger une équipe et aller le plus haut possible ? Coach principal, c'est un bien gros mot, parce qu'on en est loin, mais non, ce serait plus pour diriger une équipe. On peut, ultérieurement, être plus sur l'entraînement. La préparation physique, je me dis que ça me met une corde de plus à mon arc, c'est super intéressant, j'apprends beaucoup avec le doc, avec Florian Simon, avec les kinés, et ça me permet d'avoir des affinités avec les joueurs, mais ce n'est pas spécialement mon domaine, ce serait plus l'entraînement. Alors, à 34 ans, quelle perspective on se donne quand on s'engage comme ça sur le chemin d'une formation que vous aviez déjà initiée, mais que vous avez reprise et qui va s'étendre peut-être sur 2-3 ans ? Quelles sont les dates que vous donnez comme prochain rendez-vous sur votre curriculum en termes de prise en main d'une équipe, par exemple ? Là, on en est loin, après. Quel que niveau que ce soit, d'ailleurs ? Ça dépend des opportunités qui s'ouvriront ou pas, mais non, moi, je me nourris de tout ce que je vois. C'est ça que je trouve extraordinaire dans ce que je fais, c'est que j'observe beaucoup le travail de Sylvain, d'Éric Garcin, son adjoint, du staff. Je me nourris beaucoup aussi, puisque j'entraîne en parallèle les U17DH avec Didier Demeuret, qui m'apprend beaucoup aussi. Ça me permet aussi d'être à Kerlir, de voir les entraînements, de discuter un peu avec Franck Aise, avec Régis Lebris, le directeur du centre. Moi, je me nourris de tout ce que je vois, j'observe, je prends. Et puis après, on verra ultérieurement ce qui se passe. Mais pour le moment, il faut que je me forme, il faut que j'apprenne. C'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir observer. C'est ça qui est génial. Ce que d'autres avant vous l'ont fait, Sylvain Ripolle était déjà un entraîneur, on parlait de Gouvernec tout à l'heure, mais d'autres à des niveaux plus modestes, Christophe Ferron, Anthony Gouvernec, entraîneur national. Donc, il faut passer par là. Moi, j'ai la chance de pouvoir être dans un staff pro, d'observer, de voir comment ça se passe. Ce serait un suicide de me confier une équipe à peine arrivée, tiens, prends cette équipe-là. Mais raisonnablement, vous dites quoi ? D'ici cinq ans, si je n'ai pas une responsabilité de coach à quelque niveau que ce soit, un, ça peut être inquiétant, ou deux, il faut que je réfléchisse. Après, avoir responsabilité, moi, je vous répète, ça dépend des opportunités qui peuvent se présenter à moi, mais être dans un staff adjoint, ou être coach principal d'une équipe de jeunes, ou moins jeunes, moi, je suis ouvert à tout. Après, je vois ce qu'on me propose, si on me propose quelque chose, sinon... Ça, ça veut dire reprendre ses valises et repartir, un peu en VRP du foot, dans une autre ville, un autre championnat, ou peut-être pas un autre championnat, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui, il est évident que quand tu veux entamer une reconversion en tant que coach, que ce soit coach principal ou pas, tu peux être amené à bouger si ça se passe mal là où tu es actuellement. Donc effectivement, pour la vie de famille, c'est... Mais après, c'est un choix. Moi, j'ai toujours été passionné par ça, et c'est pas que je me vois pas faire autre chose, c'est que je serais pas bien, je serais pas épanoui si je faisais autre chose. Donc ça ne sera que là, pour l'instant. Ça ne sera que dans le football, pour l'instant. Après, quoi, comment, où, comment, on verra. Mais je suis déjà, je pense, chanceux de bénéficier d'une infrastructure du calibre de Lorient, et de rebondir tout de suite après sa carrière pro comme ça, je pense que... Pas de temps pour ça, c'est-à-dire ? Pas de temps pour ça, c'est-à-dire ?